Musique 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 Et coucou les loulous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo comme vous le savez peut-être déjà, je suis allée 3 jours à la Japan Expo La Japan Expo c'est quoi ? C'est tout simplement un endroit super sympa qui se trouve à Paris où chaque année il y a un grand rassemblement de cosplay et de culture japonaise en tout genre donc on peut trouver de la nourriture japonaise des goodies, des poupées particulières, des indépendants qui viennent ici pour dessiner, pour rencontrer des personnes il y a aussi de la musique et tout un tas de choses vraiment sympa donc j'ai décidé sur les 3 jours de venir en cosplay, là nous étions samedi, j'étais en train de me balader avec mon magnifique élastique noir qui retenait ma robe j'étais en cendrillon je me suis bien maladée j'ai trouvé des choses vraiment sympa j'ai trouvé un joli petit collier papillon pour ma maman vous verrez sûrement dans mes vidéos ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles il y a énormément de goodies, de petites choses qui rappellent des univers kawaii, des univers dark énormément de bijoux, de boucles d'oreilles etc fait main, là c'est vrai que j'étais dans le coin un petit peu plus indépendant il y a aussi un coin jeu vidéo que je suis allée un petit peu moins parce que c'est vrai que c'est différent de l'appareil gamme suite, là on n'est pas là pour le jeu vidéo on est vraiment plus là pour profiter des cosplays et de l'ambiance l'ambiance est vraiment super bonne il y a aussi des combats d'arts martiaux vous pouvez apprendre, vous pouvez regarder c'est très joli à voir là on voit prodige qui est en train d'ouvrir son magnifique t-rex albinos qu'il a perdu lors de notre séance à arc ensuite je me suis baladée là j'étais en train de faire un petit live et puis ensuite il y a eu le dimanche, le dimanche où j'ai rencontré beaucoup de mes abonnés ça m'a fait vraiment plaisir j'avais acheté la tenue sur place qui était assez dark et je m'étais dit pour changer je mets des cheveux rouges donc là j'ai vraiment pris le temps de parler avec les abonnés de répondre à leurs questions de prendre des petites photos et puis d'avoir des petits cadeaux aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir de jolis dessins un petit poney et un tas de câlins un tas de bisous de tout le monde donc ça c'était chouette j'ai aussi rencontré une jeune fille qui voulait se lancer un petit peu dans Youtube et qui m'a posé pas mal de questions donc je suis restée lui répondre pour qu'elle puisse se lancer dans les meilleures conditions et être bien accompagnée par ses parents puisqu'elles n'étaient pas majeures j'ai eu de très très beaux dessins que j'ai mis chez moi dans ma superbe boîte à courrier en plus j'ai eu des abonnés qui ont pris très très soin et qui ont fait même des paquets cadeaux maison avec des petits mots et des découpages personnalisés là vous voyez un des dessins que j'ai publié sur mes réseaux sociaux et c'était vraiment mignon certains aussi ont un petit peu craqué ont un petit peu pleuré et ça vraiment il faut pas il faut pas que vous pleuriez comme vous voyez c'est totalement interdit vous avez le droit de sourire de rigoler de faire des câlins de faire des bisous mais pas de pleurer j'ai eu aussi beaucoup de compliments donc ça ça fait très plaisir et puis après je me suis baladée dans le salon j'ai rigolé je me suis mise en scène avec différents personnages j'ai regardé un magnifique défilé de maillots de bain japonais j'ai fait un gros bisou à Totoro je suis allée aussi du côté des mangas j'ai vu beaucoup de cosplay qui étaient vraiment super sympa super impressionnants parce que là-bas c'est vraiment le royaume du cosplay et enfin je me suis posée pour manger des petites boules de riz j'ai profité vraiment de l'ambiance des gens qui étaient avec moi et c'est passé très très vite malgré que j'ai été malade pendant ces trois jours j'ai pas vu le temps passer c'était vraiment une très très belle expérience et c'est un salon que je vous recommande qui est vraiment génial à faire en famille ou avec des amis et puis si vous aimez les cosplays et l'univers des mangas c'est fait pour vous j'ai pas vu au